De la pureté et combien nous devons l'estimer Lorsque l'ange proposa à Marie de devenir la mère de Dieu Elle ne lui expliqua point si cet auguste prérogatif pouvait s'accorder avec le vœu de virginité qu'elle avait fait Et Marie suspendit son consentement Elle aimait mieux surpasser en mérite toutes les créatures par la virginité que de les surpasser en dignité Mais ne nous alarmons point Cette pureté, même dont vous êtes si jaloux, sera descendre dans votre sein ce Dieu Qui ne veut naître que d'une vierge, la Vierge Marie Marie ne donna en effet son consentement qu'après qu'elle eut compris par les paroles de l'ange Qu'en devenant mère de Dieu, il n'y avait rien à craindre pour sa pureté Ô précieuse vertu, que tu dois nous être chère et nous paraître estimable Puisque c'est toi qui nous a donné le Rédempteur Et que la plus parfaite des pures créatures t'a jugé préférable à la maternité divine C'est toi qui as mérité la faveur de Jésus aux disciples bien-aimés Heureuses les âmes dont tu auras fait sur la terre l'ornement Elles auront le singulier avantage d'être dans l'éternité à la suite de l'agneau Nous rappellent le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, verset 4 Le prince des apôtres a eu de grands privilèges Mais Jésus n'a permis qu'aux disciples qui étaient vierges de reposer sur son sein durant la scène Jésus donna à Pierre le soin de son église Mais il donna à Jean le soin de sa mère Par la pureté, nous représentons sur la terre la vie des bienheureux dans le ciel La pratique de cette vertu nous fait acquérir un mérite que les anges n'ont pas Les âmes les plus chastes sont celles qui participent le plus à l'union que le Verbe incarné a dénié contracté avec les hommes Ô vous qui regardez le vice contraire à cette vertu comme bien pardonnable à la faiblesse naturelle Souvenez-vous cependant qu'il est peu de vice que Dieu est moins pardonné et plus sévèrement puni Ce vice éloigne l'esprit de Dieu qui n'habite point, dit l'Écriture, dans l'homme charnel nous rappelle le livre de la Genèse au chapitre 6, verset 3 Ce vice fait tomber dans une espèce d'aveuglement Il faut un prophète à David adultère pour qu'il comprenne la grandeur de son crime et qu'il pense à en faire pénitence Ce vice endurcit Salomon, prodise de sagesse durant tant d'années devint idolâtre sur la fin de ses jours parce qu'il est devenu impudique Nos corps sont le temple du Saint-Esprit nous rappelle Saint Paul dans sa première épître au Corinthien chapitre 6, verset 19 La pureté dans un chrétien est donc l'abomination de la désolation dans le lieu saint Jésus, époux des vierges qui avait choisi une vierge pour mère inspirez-nous un amour tendre pour la pureté une grande horreur et la plus grande horreur du vice qui lui est contraire La vertu de pureté surpasse les forces de la nature Je ne puis vivre dans la continence sans une grâce particulière nous rappelle le livre de la sagesse au chapitre 8, verset 21 Je vous la demande cette grâce avec tous nos frères et sœurs par cette pureté qui a rendu Marie si agréable à vos yeux et qui lui a étiré l'honneur de vous avoir pour fils Nous vous la demandons pour l'amour qu'ont eu pour vous tant de vierges qui n'étaient épris ici-bas que des charmes du divine époux Faites que le plus grand de tous mes plaisirs soit de vaincre les plaisirs que votre loi condamne Réveillez en moi la crainte des flammes éternelles que vous préparez aux impudiques Étreignez en moi le goût des plaisirs sensuels et donnez-moi le goût des délices célestes Délivrez-moi de ces tentations importunes qui me suivent jusque dans les exercices de la piété chrétienne ou si vous permettez les tentations faites au mon sauveur que par la plus grande fidélité à les combattre je profite des sous-occasions pour vous donner des preuves de mon amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada